Dans l'optique de mettre en place une séquence sur la classification des êtres vivants, il fallait introduire préalablement auprès des élèves la faune polaire. Ce thème avait d'ailleurs déjà été cité comme problématique à résoudre au moment de l'étape recueil des questions. Quels sont les animaux qui vivent au pôle Nord et au pôle Sud ? Comment survivent-ils avec des températures si basses ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Que mangent-ils ? Au lieu de proposer aux élèves une liste d'animaux toutes prêtes, nous sommes partis de leurs connaissances initiales. Les élèves ont proposé des animaux et toutes les propositions ont été retenues, même lorsqu'un animal posait débat. Après avoir formé des binômes de travail, les élèves ont ensuite retenu un animal à étudier. Nous avons réfléchi aux informations qu'il était important de mentionner dans une fiche descriptive. Je leur ai ensuite proposé un document de travail sur lequel s'appuyer pour prendre des notes. Les groupes ont ensuite effectué des recherches sur Internet en trois séances d'environ 45 minutes. Parfois, certains binômes se sont aperçus très rapidement que leur animal ne pouvait pas être considéré comme un animal polaire. Ils ont donc abandonné leur idée et se sont orientés vers un autre animal. Cette phase de recherche a été l'occasion d'acquérir et de développer des compétences du B2I, particulièrement celles relatives au domaine « s'informer et se documenter ». Suite à cette phase de recherche, les élèves ont présenté au reste de la classe le fruit de leurs investigations. L'objectif de cette séance était de faire valider par les autres élèves la fiche documentaire et de s'assurer que toutes les informations étaient mentionnées. Suite à cette séance, certains groupes ont complété leur fiche descriptive pour l'améliorer. Enfin, l'ensemble des groupes a préparé une fiche descriptive finale. Les élèves ont proposé de réaliser des fiches descriptives dans la forme de l'animal choisi pour avoir plus de lisibilité sur le panneau. Ils ont choisi ensuite de classer ces fiches en fonction de la classification phylogénétique des animaux. Enfin, l'ensemble des groupes a préparé une fiche descriptive finale. Les élèves ont proposé de faire des fiches découpées dans la forme de l'animal choisi pour avoir plus de lisibilité sur le panneau. Ils ont ensuite décidé de classer ces fiches en fonction de la classification phylogénétique des animaux. Cette classification n'a pu cependant être réalisée qu'à la suite d'une séance sur ce thème pour que les élèves acquièrent les connaissances nécessaires à ce travail.